Dans quelle couleur tu es cette semaine, Léonie ? Vert. Et alors, on te féliciterait pas ? Si. Ah, quand même. C'est top ! Oh, ils sont sympas les copains, regarde ! On n'a peu l'occasion d'être spectateur du quotidien d'une classe. Brute, sans phare, fait de perfection et d'imperfection, de coups de génie et d'imprévu. Bienvenue dans Être Prof, le podcast. Une série audio dans laquelle enseignantes et enseignants vous partagent leurs pratiques du quotidien, de la maternelle au lycée. Dans cet épisode, nous allons faire la connaissance d'Evie Laversane, enseignante à l'école primaire des Hauts-de-Vallière à Metz, en Lorraine. Ça fait 12 ans que je travaille dans l'enseignement. J'ai commencé ma carrière un tout petit peu en maternelle, un peu plus de spécialisée en secpa. Et beaucoup de cycle 2 ensuite. J'espère semer un peu de petites graines de vivre ensemble. Parce que ça nous fait défaut, cruellement, dans la société plus tard. Et parce que j'ai été très marquée il y a quelques années par une formation dans laquelle on nous a dit « Oh, nous, nous élèves dans la rue, c'est n'importe quoi dans le quartier, ils font n'importe quoi. Mais quand ils viennent chez nous, ils ont des règles, c'est strict, c'est militaire, ils en dérogent pas et ça ne gonche pas. » « Oui, mais je ne crois pas que ce soit notre objectif. En tout cas, ce n'est pas mon objectif. Je ne suis pas à l'armée. Je vous apprends à être capable de faire ça, de transposer ces compétences-là en dehors. » « C'est bien Léonie, c'est la première semaine, on finit dans le vert. Tu as fait un effort pour réussir à moins couper la parole. C'est vrai ? Oui. Et il n'y a plus de bagarre dans la cour, c'est bien. » On parle beaucoup de la gestion positive des comportements, une intention avec laquelle on ne peut qu'être d'accord, mais on ne sait pas forcément ce que ça représente dans le concret de la classe. Les gestes à installer, le cadre à donner, Evie nous accueille dans sa classe pour nous permettre de découvrir sa manière de réguler les comportements de façon positive. Bonjour Evie. Bonjour. Evie, qui es-tu ? Est-ce que tu choisirais aller une saison pour te présenter ? Est-ce qu'il y a une saison qui te parle le plus ? « Je suis l'hiver, sans hésitation. » Le côté cocooning, douillet, bien au chaud, chez soi, j'aime beaucoup. Très bien. Alors on découvre avec toi la manière dont tu régules les comportements de tes élèves. Moi j'aimerais bien qu'on change le bruit. Le bruit ? Quel bruit ? À quel moment ? Pour que quand par exemple tu n'es pas là et que tout le monde se taise et qu'il est comme ça, voilà. C'est vrai, c'est important ce qu'il dit Imran. Quand je ne suis pas là, le bruit ça ne va pas. Tu as raison Imran. Ce n'est pas parce que vous ne me voyez pas au tableau que je ne vous entends pas. Ça c'est la première chose. Et ce n'est pas parce que vous êtes tout seul que vous devez faire n'importe quoi. C'est ce que je vous expliquais. Les règles de bruit, c'est pour que ça ne devienne pas le bazar et qu'on ait pas mal à la tête. Donc même si moi je ne suis pas là, vous avez le droit de chou, chou, mais pas plus. Je ne vais pas me promener, je ne fais pas le zinzin ou la zinzin. Je ne fais pas plein de bruit. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce que sous-tend cette pratique ? Parce que c'est très large et à plein de moments de la journée j'imagine. Alors c'est toute l'année, effectivement toute la journée. La question c'est quel climat de classe est-ce que je veux instaurer dans ma classe, dans mon quotidien ? Comment est-ce que je veux travailler avec mes élèves ? Et comment je veux qu'ils vivent ensemble en classe, mais soient aussi capables de le transposer en dehors ? Ok, on parle de ce terme positif, on en entend beaucoup parler, il peut être un peu galvaudé. Tu mets quoi derrière ce terme positif ? J'y mets le fait que chaque élève a des compétences et des forces qu'il peut utiliser pour accéder au métier d'élève. C'est-à-dire que des élèves au comportement parfait, il y en a quelques-uns. Il y a des élèves qui ont un peu ou plus de difficultés, de nature très différente, pour des raisons très différentes, malgré tout. Ils ont tous aussi des compétences à valoriser et qui vont leur permettre, sur lesquelles ils vont pouvoir s'appuyer pour en développer d'autres. Tous. Je n'ai pas trouvé d'élèves encore qui n'avaient aucune compétence. Tu commences ta journée, alors je l'ai vue, tu étais assise dans le couloir et tu accueillais un par un tes élèves. Comment ça va Mila ? Comment ça va ? T'es en forme ? Bonjour Edouane, comment ça va ? T'as mieux ? Bien. T'es ennuyé, ça te fait plus mal ? Oui. Moi ? Bonjour Youssouf. Oh Youssouf, tu as les sous pour les pichiers. Je te félicite. C'est toi qui as fait penser à maman ? Oui. Tu as bien dormi. Oui. T'es en forme ? Oui. Allez, c'est parti. Bonjour Naya, comment ça va ? Bien. Tu es en forme ? Oui. Tu peux aller t'installer et te mettre au travail. Alors là, moi je veux bien que tu nous racontes ce moment, ce qui s'y joue et ce que tu vois comme force à ce temps pris sur le début de ta journée. Oui, alors il y en a plusieurs. Je pense que je fais du lien et que faire des liens à l'école, c'est mon travail numéro un. Surtout, plus les élèves sont petits et plus ils en ont besoin. Et mien de rien, ils sont quand même encore petits. Et je gagne du temps aussi parce que parce qu'ils sont petits, ils ont parfois du mal à cloisonner ce qu'ils ont envie de me raconter. Et que mamie Jacqueline et ses gâteaux de la veille qui étaient super bons, je n'ai pas du tout envie de les entendre pendant les maths. Donc je suis tout à fait d'accord pour les entendre et je leur donne un temps où en fait ils peuvent me le raconter. Trop bien. Et j'ai été agréablement surprise. En tout cas, j'ai regardé ça avec beaucoup d'attention. L'autonomie de tes élèves qui rentrent. Toi, tu es dans le couloir avec le reste de la classe et tes élèves rentrent, s'installent, se mettent au boulot. Oui, alors ça se travaille, mais normalement ça se passe bien. Ils ont généralement, c'est aussi pour ça qu'il y a un rituel qui commence, ils ont un petit travail à faire sur l'ardoise. C'est aussi un temps où généralement ils vont tchâcher, un peu discuter avec le voisin, la voisine. Mais dans la mesure où je veux bien que nous, on arrive au travail et on dit bonjour aux collègues, on boit un café avant de se mettre au boulot, c'est un peu aussi ça. Il faut qu'on crée un groupe. Il faut aussi qu'ils tissent du lien entre eux, donc ça ne me pose pas de souci. Moi, j'entends et je vois quelque chose de l'ordre de la confiance aussi. C'est-à-dire que c'est faire confiance à ses élèves que de se dire qu'ils vont investir l'espace classe selon un cadre que je leur ai donné, qu'ils vont apprendre, mais je leur fais confiance. Oui, oui, la liberté, alors c'est une liberté encadrée, mais qui est dans à peu près toutes mes pratiques, je pense, et même pédagogiquement. Je ne peux pas grandir, une plante ne pousse pas si son pot est trop petit. En fait, c'est vraiment ça. Il faut augmenter, il faut trouver un pot un petit peu plus grand et toujours un petit peu plus grand pour que ça pousse finalement. Et c'est pareil. Jolie métaphore que je garderai en tête, Evie, merci. Tu proposes à tes élèves, alors tu tires une carte, sauf erreur de ma part, sur les gentillesses. Tu nous expliques ce que tu fais à ce moment-là ? Oui, alors on a des billets de fierté. J'ai deux billets. Le premier, les ateliers utiles. Je vais les donner à Valérie parce que tout son plan d'atelier est fait. C'est la première fois qu'elle a choisi, elle a écrit ses ateliers. Ce n'est pas la seule, vous avez tous fait un effort sur ça. Mais Valérie a rempli son plan d'atelier, fait son travail. C'est très bien, bravo Valérie. Je travaille à expliciter tous les comportements attendus en classe, mais de manière générale dans une relation sociale. Donc ne pas couper la parole, ça peut être énormément de choses. On explicite et je les ai moins en amont listés. Tout ce qui était attendu d'un élève. Pas seulement dans la situation de classe, mais du moment où il passe le pas de la porte, au moment où il en ressort, donc c'est très large. Ça peut être prendre soin de son environnement, de sa relation aux autres, de son ambiance de travail. C'est vrai qu'en début d'année, je leur dis, vous avez un mot, c'est respect, qui se décline de trois façons. Donc respect des autres, respect de vous-même et respect de votre environnement. Et à partir de là, j'ai décliné X compétences que j'ai transformées en petits billets colorés, visuels, que je présente aux élèves et qui viennent valider des compétences comportementales. C'est vraiment de cette manière-là dont c'est amené. Et pour encourager ça, pour les encourager à mettre cela en place, le matin, j'en sors un, deux, et on verbalise rapidement ce qu'on peut faire, ce qui est en lien avec ce billet de fierté-là, et quel comportement on peut avoir, qui montre qu'on sait faire. J'explique bien en tout début d'année que ce n'est pas parce qu'on le fait une fois le jour où je sors le billet qu'on obtient. Et à l'inverse, ce n'est pas parce que je n'ai pas sorti un billet de fierté que je n'observe plus cette compétence. Et donc parfois, j'en rajoute, j'en redonne d'autres. En plus, parce qu'on se dit, ah oui, là, c'est vraiment très bien. Et ça donne envie, en fait. Ça donne envie de faire comme les autres. Ça donne envie d'obtenir. Je me garde, j'agis avec gentillesse. J'ai envie d'aller jusqu'à ce soir, je vous le redonnerai en toute fin de journée. Je le garde parce que, autant les ateliers, je me suis dit, là, je sais tout de suite à qui je vais le donner. À qui ? Les ateliers, je vais le donner à Valérie. Autant celui-ci, je ne me suis pas encore dit, alors là, c'est sûr, c'est pour tel enfant. On laisse le temps de chercher si un enfant vraiment maîtrise cette compétence-là. On peut trouver ses billets quelque part, Evie ? Alors les miens sont sur le blog, sur mon blog. Super ! On mettra bien sûr ça dans les liens de l'émission. Voilà. Et ça s'inspire d'une pratique américaine, c'est des braque-tags. Donc c'est vrai que si on tape ça, il y a toute une panoplie de billets et de façons de les utiliser, différentes qu'on trouve sur Internet. Venez vous installer en rond ! Chut ! Petit conseil de classe, hein ! Pour faire le bilan de la semaine qui s'est passée, on prend la parole en levant la main. Qu'avez-vous de pensée de la semaine ? Qu'est-ce que vous avez apprécié ? Qu'est-ce que vous voudriez changer ? Quels progrès avez-vous remarqué ? Je vous écoute. Est-ce que pour toi, le conseil de classe que tu proposes fait partie de cette gestion positive des comportements ? Oui, c'est toujours la même chose. Il faut des temps où ils peuvent parler. Je dois, à des moments, écouter. Alors, c'est pas toujours... Ils ont parfois encore du mal à rester dans le thème, à être concentrés, mais voilà, de donner des espaces de parole. Là, nous, on a bien aimé, on aime moins. On aimerait bien avoir un nouveau ballon dans la cour. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous feraient envie, Calissa ? Qu'est-ce qu'il y a à dire ? On pourrait dormir à l'école. Tu voudrais qu'on fasse une sieste ? Oui. Moi, je suis souvent pour les siestes, mais là, je crois pas qu'on va pouvoir apprendre tout ce qu'on doit apprendre si on fait une sieste la moitié de l'après-midi. Est-ce que vous pouvez me proposer des choses qu'on peut vraiment changer, s'il vous plaît ? Tu parles d'apprentissage explicite. Je veux bien qu'on s'arrête là-dessus. On est assez au clair sur l'apprentissage explicite de notions. Tu vois, en maths, français, mais sur celles des comportements. Et d'ailleurs, je mettrai un lien dans le podcast où on a fait un entretien sur être prof dédié à l'enseignement explicite des comportements. Mais je veux bien que tu nous rappelles ce que c'est. Alors, pour moi, point de vue comportemental, c'est vraiment mettre des mots sur tout ce qui est un capital social. C'est Bourdieu. Capital culturel, capital social que des enfants n'ont pas toujours. suivant le contexte d'éducation, etc. Et qu'on est obligé. Alors oui, on peut se dire, ils n'ont pas les codes. Oui, c'est vrai. Mais une fois qu'on a dit ça, que fait-on ? Il va bien falloir leur donner. Parce que sinon, ils ne vont pas vivre ensemble. Ça ne va pas fonctionner. Donc, on met des mots sur des choses qui sont totalement passées sous silence normalement. Qu'on fait nous, sans même y penser. On met des mots sur ce qui nous paraît logique. Trop bien. Mais ça veut dire que, par exemple, sur une attitude aussi basique que je rentre en classe en silence, je sors mes affaires. Est-ce que ça, tu vas, par exemple, avoir une démonstration, vraiment une explicitation de ce qu'il faut faire avec ses mains, avec son corps, dans sa tête ? Oui, en début d'année, on explicite qu'est-ce qu'une position d'écoute où je n'ai rien dans les mains, ma bouche est fermée, mais mes oreilles sont ouvertes, je ne suis pas en train de jouer, etc. On va effectivement, même sur rentrer en groupe classe, rentrer sans se bousculer, pas passer à 30 dans la porte, ça n'avance pas, vous vous faites mal, vous vous chamaillez, vous rentrez, vous ramenez des problèmes dans la classe, on essaye tous ensemble, on recommence, on modélise. Quand c'est possible de le faire avec des mots, on le fait avec des mots, quand il faut modéliser, on remodélise. Très bien. Allez, on change un peu de sujet, j'aimerais que tu regardes un truc de ta classe, là, tu fasses le tour, et que tu nous décrives un truc dans ta classe dont tu es particulièrement fière. Ça, c'est une question dure. Alors, je vais, on va rester dans le thème des comportements, mais une chose, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas encore dans ma classe et qui arrive, voilà. Je travaille en début d'année avec des couleurs de comportement, donc très classiquement, vert, bleu, rouge, orange, rouge, qui sont là, en face de mes yeux et des étiquettes d'enfants qui montent, qui descendent. Et un jour, j'espère, normalement, ça s'en va. J'enlève ces couleurs de comportement et je mets juste une petite affiche qui dit j'ai besoin de réguler mon comportement. Et là, je n'y mets l'étiquette que d'un enfant dont un comportement a vraiment posé problème, avec lequel je ne peux pas avoir de rétroaction directe et sur lequel il faudra revenir. Et les élèves, je leur présente ça en leur disant eh bien, à ce moment-là, ça veut dire que vous êtes assez grand pour ne plus avoir un policier derrière vos fesses tout le temps et que vous avez compris le sens des règles, en fait. Un jour, vous n'aurez plus de couleurs de comportement. Je l'ai expliqué à vos parents en réunion de rentrée. Mon objectif, c'est que je n'ai plus besoin d'utiliser les couleurs de comportement. C'est que vous ayez compris que quand on met des règles, elles vous servent à vous pour vivre tranquillement. Et j'ai l'impression que dans cette différence de formulation, finalement, c'est quelque chose qui ne vient pas sanctionner de façon positive ou négative, mais qui vient dire voilà ce qu'on peut faire. Et c'est constructif, finalement. Même si tu positionnes un élève dans cette case comportement à réguler, à ajuster, ça veut dire que tu vas l'accompagner à apprendre. Oui, à mettre des mots. C'est vrai que l'idée, c'est que de base, ils sont tous capables. Donc, on n'a pas de sanctions positives, mais on garde les biais de fierté qui viennent quand même agrémenter tout ça. Par contre, quand ça ne permet pas de vivre ensemble ou de travailler de manière correcte, il faut qu'on en reparle. Donc, on le met, ça peut être une bagarre, ça peut être... Et ils ont une petite feuille, donc c'est-à-dire qu'on en parle ensemble et ils ont une petite feuille sur laquelle ils disent j'ai eu tel souci, en tout cas, voilà, pourquoi ça peut ce problème, qu'est-ce que je peux faire la prochaine fois ? Et ils le collent dans leur cahier de liaison. Les parents ont aussi un retour. Et voilà, c'est vrai que... Alors, je vais quand même modérer ça. il y a des années où je n'y arrive pas. Il y a des années où ce n'est pas possible parce qu'ils n'ont pas la maturité, je ne peux pas les amener là. Mais c'est la finalité de ce travail-là, en tout cas, normalement. Quand on vous explique régler vos problèmes en parlant, finalement, Zachariah, après, me dit que c'est plus agréable que quand on se bouscule. Dans la vie de tous les jours, moi, j'ai personne qui me dit « Maîtresse, je te change de couleur si tu n'es pas sage. » Parce que j'ai compris pourquoi j'avais des règles. Moi aussi, j'ai des règles à respecter. J'ai compris pourquoi elles me servent à vivre avec vous, à vivre avec vous, avec les autres maîtresses, sans être dans la bagarre et le conflit. Est-ce que les parents te font écho de ce qu'ils transportent à la maison dans leur vie de tous les jours ? Alors, c'est un peu rigolo parce que du coup, je suis arrivée dans cette nouvelle école. On est arrivés l'année dernière et donc, on a travaillé le message clair que les élèves utilisent pour réguler leurs problèmes d'enfants et des mamans qui étaient en conflit sont arrivées dans le bureau de la directrice et qui disent « Non, mais moi aussi, je vais te faire un message clair. » Et donc ça, je trouve que voilà. Ça veut dire que les enfants l'ont à minima ramené à la maison et ça nous a fait… Voilà, c'était rigolo. Excellent. Oui. Ah oui, très jolie expérience. Je ne sais pas, je n'ai pas vu ce qui s'est passé, je ne vois pas du tout comment vous aider. Amir, ce que tu lui reproches, mettez-vous en petite salle, message clair, tu le fais correctement. Vas-y. Je vais te dire un message clair. Quand tu m'as poussée, j'ai eu mal. Tu l'as bien compris ? Ok. C'est quoi ta plus grande interrogation que tu as pu avoir sur cette gestion positive des comportements ? Est-ce qu'il y a eu un moment avant et après ou est-ce que tu as toujours été sur cette lignée dans ta manière d'être au monde, j'ai envie de dire ? Alors, il y a quand même eu des lectures qui m'ont amenée à ça. Je savais vers quoi je voulais aller, je ne savais pas forcément, j'ai travaillé, il y a des outils qui s'agrègent un peu au fur et à mesure du parcours. Et c'est pareil, maintenant, je sais aussi ce que j'attends d'eux. Donc, je sais aussi les amener. C'est vrai que toutes nos années commencent par un travail sur les émotions, on a un tableau de positionnement des émotions devant la classe, sur un travail sur les besoins. Le fait d'entendre, le message clair, on a toute une période où on fait beaucoup de MC, de vivre ensemble pour amener à ça. Maintenant, je crois quand même que on vient avec ce qu'on est et j'ai toujours porté ça. Ma vraie grande réinterrogation, c'est qu'est-ce qui s'en transmet réellement ? C'est-à-dire, j'ai rarement eu des élèves dont je m'étais dit qu'ils n'avaient pas progressé. Je fais du lien, en tout cas moi, je trouve que c'est important de faire du lien. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on transpose encore ça quand on est avec quelqu'un d'autre, avec qui on n'a pas le même lien ? C'est ça. La question, c'est à quel point ça repose sur le lien émotionnel qu'on lit à l'enseignant et à quel point ils arrivent à transposer hors contexte. Finalement, ça c'est la grande question de l'éducation. Oui, c'est vrai. C'est que même en tant que parent, on ne sait pas, on fait des paris sur l'avenir et ce que je trouve puissant dans ce que tu dis, c'est qu'à un moment, il faut savoir pourquoi on est là et avec quoi on est là et on se présente à nos élèves avec ce qu'on est et d'être explicite là-dessus, c'est un pari sur l'avenir, j'ai envie de dire. Oui, je dis parfois qu'on plante des graines et qu'on a vu une fleur poussée, on est toujours sur cette histoire de plantes, mais vraiment, on a vu une fleur poussée et que parfois elle fane un peu, parfois on ne la voit plus, parfois c'est l'hiver mais que la graine est toujours là et qu'on peut toujours espérer que ça refleurira un moment. Tout à fait. Ça ne marche pas toujours mais on peut espérer. Non, mais soyons optimistes et ayons confiance effectivement. Est-ce que vous avez envie de faire un petit moment trois gentillesses ? Oui. Ok, comme hier, retour de récré, gentillesse. Qui veut dire une gentillesse ? Attendez, j'essaie de trouver quelqu'un qui n'a pas parlé hier. Elisabeth. Ami Aline. Ami Aline. Écoute, Ami Aline. Entre le début, tes débuts sur cette question de la gestion positive des comportements et maintenant, est-ce que tu as reconsidéré des choses, déconstruite des choses ? Je crois juste que je suis plus exigeante finalement avec le temps. Je suis plus exigeante dans ce que j'attends d'eux et je crois vraiment, vraiment qu'il n'y a aucun élève et pourtant on a eu, on est tombé sur des élèves au comportement vraiment très difficile et je crois vraiment qu'un élève ne fait pas une classe. Alors parfois, si c'est dur, je ne dis pas que ça ne... Mais c'est encore possible de dire aux autres, regardez, on va l'aider. Ah, vous êtes le moteur de... Ça ne marche pas toujours mais vraiment, je crois qu'il y a... On peut souvent, très souvent, s'appuyer sur... Il y a une majorité d'élèves qui savent faire, qui ont envie de bien faire. Ok, bon, tu es prête pour ma question d'après. Je te propose un petit exercice. tu dois défendre une loi pour imposer cette gestion positive des comportements à l'Assemblée. Ça serait quoi tes arguments ? Je dis qu'il faut arrêter de faire du curatif et faire du préventif. On paye beaucoup le curatif, à tout point de vue, en termes de fatigue, en termes, voilà, d'ambiance de classe, etc. Agir après, c'est forcément réparer les dégâts. Donc forcément, qu'on punisse, qu'on punisse pas, alors ça va arriver, c'est pas la question, mais plus je peux m'éviter de réparer les dégâts, et plus c'est facile et simple. Moins c'est coûteux en tout point de vue, en termes d'énergie, en termes de relations entre les enfants, si j'extrapole vraiment beaucoup, mais en termes sociétal, si je préviens quand j'enseigne explicitement, quand je travaille sur les émotions, quand je valorise les bons comportements, que je modélise les bons comportements, etc., je préviens et je m'épargne des choses à moi et aux élèves. Je reste sans voix, Evie, très bien. Alors, on peut aussi parler, si on en a envie, pas seulement des affaires ou de l'apparence, on peut aussi parler ou remercier quelqu'un pour quelque chose qu'il a fait et qui nous a fait plaisir, ou on peut aussi trouver une qualité chez lui. Yacine, tu peux ? À Théo, mais Théo, merci d'avoir joué avec moi dans la cour. Qu'est-ce que tu aurais aimé entendre, toi, quand tu t'es lancée là-dessus ? Lis, renseigne-toi, cherche. Il y a des gens qui ont fait des choses et il suffit de les mettre en lien. Je n'ai pas inventé, je n'ai rien inventé, je suis juste allée piocher ce qui me correspondait. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que je crois très, très importante, c'est venez comme vous êtes. Vraiment, en fait, on est des êtres humains et on travaille avec de l'humain. deux enseignants ne pourront pas avoir la même pratique. On peut venir avec les mêmes valeurs, on ne va pas les mettre en place de la même façon et ce n'est pas grave. Ça ne veut pas dire qu'il y a une... On n'a pas besoin d'avoir les mêmes pratiques, on a besoin de viser le même résultat, les mêmes valeurs, les mêmes... sous-tendre les mêmes choses et il n'y a pas une hiérarchie des façons de faire. Même ça, on a une culture à changer, nous, en France. On aime bien mettre les choses en opposition et non pas en complémentarité. Donc, un vaste... Enfin, pas débat, un vaste projet de société. Un immense merci, Evie. De rien, avec plaisir. C'était Être Prof, le podcast. Une série audio animée par Nathalie Dreyfus, enregistrée par Yanis Dokuto, Théo Canceli et Laurine Bonnefoy, montée par Jeanne-Marie Desnos, réalisée et mixée par Benjamin Masset et Yann Thierry et produite par l'Acme Productions. Si vous avez envie d'approfondir le sujet, retrouvez plus de ressources sur êtreprof.fr.